Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer la clé de l'église de Résidenceville 4. Alors vous allez devoir résoudre deux énigmes. Il y a une énigme qui se trouve en haut du lac et il y en a une autre qui se trouve en bas du lac. Elles sont signalées par un ping blanc. La première énigme qui se trouve au-dessus du lac, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement regarder les symboles. Donc ici il y a trois symboles de serpents, enfin un symbole avec trois serpents. Ensuite vous montez, ici il y a une partie du symbole, l'autre partie est sur le mur. Donc quand vous vous mettez comme ça vous voyez le symbole, le symbole complet. On dirait un dollar avec un autre arc arrondi. Et là vous avez le troisième symbole. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement remettre les symboles à leur place juste ici. Vous allez devoir cliquer sur les trois symboles qu'on a vu. Donc le premier on a vu que c'était trois serpents. Ensuite le deuxième c'était une sorte de dollar avec un arc sur le côté gauche. Et nous avons le troisième symbole qui était celui-ci. Si je ne me trompe pas, non c'est pas celui-ci. C'était celui-ci en bas à droite. Donc je ne sais pas si vous aurez les mêmes symboles, les trois mêmes. Mais moi c'est les trois symboles que j'ai eu. Donc essayez peut-être que ça fonctionnera directement. Ensuite vous allez pouvoir récupérer la première tête. Ensuite pour la deuxième énigme qui est en bas du lac. C'est la même chose sur le mur il y a des symboles dessinés. Donc là on dirait deux ronds on va dire. Ensuite quand vous montez l'échelle, vous avez le mécanisme qui est juste ici. Là vous avez le deuxième symbole. Donc là, je vais essayer de mémoriser parce que je ne vois pas trop à quoi ça ressemble. Et ici il y a un dernier symbole qui ressemble à un rond. Donc deux ronds, un gros rond et un symbole assez spécial. Donc un gros rond ici, deux ronds ici et un symbole assez spécial, c'est celui-ci en bas. Hop ! Donc peut-être que vous aurez les mêmes, pareil. Là ça vous ouvre la porte, vous pouvez récupérer la deuxième tête. Ensuite vous retournez là où il y a la clé de l'église. Et vous mettez les deux têtes à gauche et à droite. Et là vous allez pouvoir récupérer la clé de l'église. Et là vous allez pouvoir récupérer la clé de l'église.